... Bonjour, bonjour. Petite correction, je ne suis pas le créateur de Bodypress, il s'agit d'Andy Pitling. Merci de m'avoir attribué cette création, c'est un très beau plugin. On va parler de la gestion des médias pendant 20 minutes. Je suis Mathieu Vier, un des corps développeurs du projet Open Source Bodypress. C'est un plugin qui vise à enrichir votre WordPress de fonctions communautaires. Vous pouvez me lire sur imati.eu, vous pouvez me voir et m'écouter à l'occasion des podcasts de verifrenchtrip.com et on peut se rencontrer à l'occasion des meet-ups organisés par l'association WP Paris.fr. Alors, il se trouve qu'à l'occasion des deux dernières versions de Bodypress, c'est en fait depuis un bon moment, je baigne dans les médias, dans les fichiers. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un certain nombre de choses que j'ai pu observer, apprendre et accomplir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un média ? C'est un fichier, stocké sur votre serveur web, référencé dans WordPress selon le type de contenu attachement et dont les informations font l'objet d'un enregistrement en base de données. Alors, généralement, on retrouve les fichiers dans un répertoire bien spécifique de votre WordPress, WP Content Uploads, et ils sont répartis dans des sous-répertoires en fonction de l'année et du mois de téléchargement. Mais, vous pouvez aussi paramétrer WordPress pour que ce soit ailleurs, du moment que cet ailleurs reste dans l'arborescence de votre site web. Pour ça, vous allez éditer votre fichier wp-config.php, définir la constante Uploads à ailleurs. Ça veut dire que, comme on est dans l'arborescence web, les médias, à partir du moment où j'ai leur adresse URL, j'y accède, je peux les télécharger, ce sont donc des objets publics. Quand vous êtes développeur, on vient de voir qu'il y avait différentes possibilités de configurer l'endroit où sont stockés les fichiers. Quand vous êtes développeur WordPress, la fonction centrale la plus importante dans la gestion des médias, c'est WP UploadD, c'est celle qui va vous donner les informations sur où se trouve le répertoire pour vos médias, pour le téléchargement des médias. Alors, dans la base de données, ça joue d'abord dans la table des postes. Les médias, ou plus précisément les attachements, sont des types de contenus qui cohabitent avec les autres types de contenus plus classiques, comme les articles ou les pages. Le champ postes parents de l'attachement peut être utilisé pour informer de l'insertion de cet attachement dans un des articles, ou d'une page, ou d'ailleurs des types de contenus personnalisés de votre WordPress. Ensuite, WordPress utilise la table des postes méta pour sauvegarder un certain nombre de métadonnées. La première, il l'utilise systématiquement. Ça lui sert à avoir l'information sur le chemin relatif par rapport au répertoire des uploads des médias. Et la seconde concerne plus particulièrement les images, les vidéos et les sons. Et il va stocker un certain nombre de métadonnées du fichier. Pour les images, ça va être par exemple les exifs. Plus, il va rajouter quelques autres données, la liste des tailles alternatives utilisées par WordPress lorsque vous uploadez une image, souvenez, il y a miniature, medium, large, full. Côté PHP, les fonctions d'écriture dédiées aux médias sont Media Under Upload et Media Side Load Image. Et ce sont deux fonctions qui font appel à la fonction générique d'écriture de WordPress, qui s'appelle WP Under Upload, qui va retourner l'information, oui, le média est écrit sur le serveur. Et à ce moment-là, nos deux fonctions dédiées vont enregistrer les informations qu'on vient juste voir dans le slide précédent en base de données. Et c'est cette opération qui va faire en sorte que votre fichier est intégré dans la bibliothèque des médias de WordPress. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les opérations d'écriture de fichiers ou même d'édition d'images, d'ailleurs, sont localisées dans l'administration, dans le contexte de l'administration de WordPress. Ça veut dire que si vous avez besoin d'utiliser ces fonctions en front-end, il ne faudra pas oublier d'intégrer ces fichiers, sinon vous avez un superbe white screen of death. Alors, on dispose aussi de toutes les fonctions, bien entendu, liées au type de contenu attachement. Et là, j'ai donné l'exemple pour deux qui peuvent être utiles. La première, ça a récupéré le chemin absolu vers votre média et la seconde, son URL. Alors, WordPress a introduit les médias dans la version 2.0. Dix ans, un peu plus de dix ans depuis maintenant. Mais je ne pense pas que ce soit la date la plus importante. La date la plus importante, c'est le 11 décembre 2012. C'est le jour où la version 3.5 de WordPress a été publiée. Elle a été surnommée Elvin. Et cette version contient une révolution. Un gestionnaire des médias complètement repensé. C'est le fruit, en fait, d'un travail colossal et intense de Cooper Smith, qui, en un peu plus de quatre mois, a construit une véritable application web monopage qui garantit aux utilisateurs une gestion simple, intuitive, pour leurs médias, quel que soit le navigateur et surtout quel que soit l'équipement. Alors, je crois que cette performance a marqué un tournant quant à la perception de JavaScript par les développeurs de la communauté WordPress. JavaScript, c'est une des clés majeures pour améliorer l'expérience utilisateur. Et comme vous avez pu le constater depuis un certain nombre de versions de WordPress, c'est de plus en plus de présents dans le corps. Alors, sur le slide, j'ai listé la plupart des scripts que notre gestionnaire de médias va charger. Et en gras, j'ai mis ceux qui, pour moi, me paraissent les plus importants et les plus intéressants. Alors, d'abord, Backbone. Backbone, c'est le framework que WordPress a choisi pour organiser le code de son gestionnaire de médias. Backbone est particulièrement adapté lorsque vous avez besoin de développer une application web monopage, et on vient de voir que c'était le cas ici, parce que tout s'effectue sans rechargement de la page grâce à des requêtes asynchrone. Grâce à Backbone, on dispose d'objets que je qualifierais de communicants pour nos données, les modèles et les collections de modèles. Et ces objets vont pouvoir éventuellement, d'ailleurs, faire persister leur état en base de données et surtout informer de leur évolution les autres objets, et en particulier les vues. Les vues présentent les données, bien entendu, mais aussi observent les actions des utilisateurs et mettent à jour, si besoin, les modèles et les collections. Le deuxième fichier important, c'est wp-backbone.js. Et là, c'est là qu'on retrouve le gestionnaire des vues de WordPress. Il a créé son propre gestionnaire pour manager l'implication des vues de son gestionnaire de médias. Underscore vous propose un certain nombre de fonctions utilisateurs très intéressantes pour manipuler les objets, et surtout, l'une d'entre elles est essentielle à WordPress puisque c'est celle dont il se sert dans WP Util pour l'étendre et en même temps faire le templating des vues au moment de l'affichage du gestionnaire de médias. Si vous souhaitez approfondir ce super sujet, je vous invite à regarder l'excellente conférence de Marc Jekwith qu'il a donné à l'occasion du WordCamp San Francisco 2014. Et personnellement, c'est ma conférence préférée sur WordPress TV. Alors, ce qu'il faut retenir, des médias publics. Ce sont des objets publics. Et en quelque sorte, ce sont des accessoires au service des rédacteurs de contenu. Alors que quand j'utilise le terme rédacteur, en fait, j'exclus contributeurs, abonnés, visiteurs. Et vraiment, quand je regarde le code de la bibliothèque de médias, j'ai envie de dire que la philosophie de cette bibliothèque, c'est vraiment d'être exhaustive et de recenser tous les fichiers pour permettre la réutilisation de ces fichiers par les rédacteurs dans leur contenu. Alors, si on a une attente un peu particulière en matière de gestion de fichiers et qu'elle ne peut pas rentrer dans ce cadre, par exemple, on peut avoir envie de protéger les téléchargements, on peut avoir envie que le fichier ne soit pas forcément dans la bibliothèque de médias ou on peut avoir envie que tout le monde puisse créer des médias. Alors, dans ces cas-là, il va falloir faire appel à une gestion alternative. Et moi, je connais bien une fonctionnalité qui n'entre pas dans ce cadre. C'est la gestion locale des avatars de Bodypress. Alors, bien que ce soit des objets publics, les avatars concernent tous les utilisateurs et pas les contenus des rédacteurs. Historiquement, l'organisation dans le répertoire des uploads de WordPress ne s'est pas faite en fonction de l'année ou du mois, mais plutôt en fonction du type de l'objet, est-ce que c'est un avatar d'utilisateur, est-ce que c'est un avatar de groupe, et en fonction de l'identifiant de l'objet, est-ce que c'est un user ID ou est-ce que c'est un group ID. Et comme on a un avatar par objet, en fait, cette organisation nous a permis d'économiser une insertion en base de données. Alors, vous êtes content de l'apprendre ? Et alors ? Eh bien, figurez-vous que nous avons complètement revu cette gestion locale avec la version 2.3 et qu'on a introduit une nouvelle API très générique, laquelle peut vous faire gagner du temps. Si vous avez besoin de développer des gestions alternatives de médias, ça vous évitera de partir de zéro. Alors, Livio, version 2.3, 3 juin 2015, on a intitulé notre version du nom d'une pizzeria de la région parisienne. Et alors, si WordPress est fan de jazz, nous, à Bodypress, on est fondus de pizza. Alors, elle introduit cette version « Les fondations pour la mise en œuvre » « Les fondations pour la mise en œuvre de fonctionnalités de partage communautaire de médias ». Donc, je vous ai dit, on se repose sur une nouvelle API et une interface utilisateur. La particularité, c'est que toutes les deux, elles sont extensibles et que potentiellement, vous pouvez les réutiliser pour tout type d'objet. Alors, si dans la salle, il y a certains d'entre vous qui ont eu l'excellente idée d'activer Bodypress, vous pouvez directement en profiter. Pour les autres, je vous invite à lire le code de la BP Attachment API parce que ça va vous inspirer, en tout cas, ça va vous donner un certain nombre d'éléments pour éviter d'oublier quelque chose quand vous implémenterez votre gestion alternative des médias. Voilà la BP Attachment API. C'est magnifique. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Je vais définir le sous-réperture-droit du dossier Uploads spécifique à mes téléchargements. Et s'il n'existe pas, je le crée. Ensuite, je vais définir les messages d'erreur qui peuvent intervenir lors du transfert du fichier. Je vais m'assurer de charger les scripts requis pour l'écriture de ces fichiers, ce que je vous ai dit tout à l'heure que sinon, on avait un petit écran blanc. On valide le fichier et ensuite, on va le copier dans notre répertoire de décision, celui qu'on a créé en tout début de parcours, en modifiant temporairement le répertoire par défaut de WordPress. Après, on rétablit tout. Voilà ce que fait cette BP Attachment API. Ensuite, on a une interface de gestion pour nos avatars qui repose en fait sur les mêmes piliers que ceux de la gestion des médias de WordPress. Alors, bien entendu, elle est beaucoup plus minimaliste, mais elle nous permet d'optimiser l'expérience utilisateur quel que soit son navigateur, quel que soit son équipement. Alors, elle se démarque néanmoins sur un point. On utilise un fichier d'échange très générique avec Plupload, à la différence de WordPress qui lui type très tôt le fichier en tant qu'attachement. Plupload, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en fait une librairie qui permet d'envoyer de manière asynchrone un ou plusieurs fichiers sur le serveur. Ok. On a conçu cette interface en fait pour qu'elle soit extensible, ça veut dire qu'on peut ajouter des méthodes pour créer des avatars, mais on peut permettre au plugin également de l'utiliser pour gérer ses propres objets. Alors, je me suis amusé à faire un plugin pour vous montrer comment je pourrais l'utiliser éventuellement dans un autre plugin qui s'appelle WPIDStream et qui permet en fait de faire de la soumission d'idées en front-end et l'idée c'était d'ajouter la fonctionnalité de partage de médias, enfin d'insertion de médias dans ce plugin. Alors, la mer... Ouais, génial. Alors d'abord, ah ça va être pratique. Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer notre fabuleuse et minimaliste gestion des avatars et on a ajouté donc la possibilité d'envoyer un fichier, de le tailler et ce qu'on a fait aussi c'est que sur les navigateurs qui le supportent, on peut prendre une photo. Ah ! Attends. Ah oui, mais merde ! Zut ! Pardon. Voilà. Et voilà. Tic ! Alors, sinon je peux l'utiliser pour ce plugin et donc j'ai ajouté la possibilité d'envoyer des fichiers ici. Hop ! Et on va aller jusqu'au bout. Voilà. Merci Mathieu. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu ? Ah ! Sinon, il y a une conférence importante. C'est à... 14h avec Sylvie Clément qui va vous parler de Bodypress. Elle en parle beaucoup mieux que moi. Donc, en attendant, 14h, personne n'a de questions posées à Mathieu ? Si. Ah, bah, deux. Bonjour Mathieu, Cyril. J'ai un petit problème personnel. Il m'arrive quelques fois de me retrouver avec des images qui ne sont pas dans l'année et le mois qui correspondent au moment du téléchargement. Mais qui correspondent peut-être à la date de l'article. Non plus. Non plus ? Non. T'as ramené ton... On peut accéder à ton site ? Non, là, non. Non, non, mais est-ce qu'il peut y avoir... Sinon, je suis à l'Expert Bar. Oui, oui, d'accord, d'accord. Mais il peut y avoir... Enfin, c'est quoi ? Ça peut être la date de l'article ? Ça peut pas être la date du fichier ? Euh... Non. La date de l'article, la date de le téléchargement du fichier. Mais date de... Non. Pas le exif ou quelque chose comme ça qui ferait que... Oh... Je crois pas. Je crois pas. On vérifie. Je vérifierai. D'accord. Merci. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour, j'ai une petite question. À quand une organisation des images un petit peu plus optimisée avec par exemple des répertoires qu'on pourrait créer directement dans la bibliothèque des médias ? Ah ! Alors... Alors... Donc, les médias... Ça, la librairie... C'est vrai que... Par exemple, dans ce cas de soumission de fichiers en front-end, ça veut dire que les médias, ils vont arriver avec les médias dont se servent les rédacteurs. Donc, ça va être un petit peu compliqué à gérer. Et dans le plugin que je vous ai mis là, en fait, je me suis amusé à ajouter des petites choses et ici, je peux n'afficher que ceux qui ont été chargés en front-end ou sinon, j'ai le reste. Donc, j'essaye de les enlever. Ce que j'ai fait aussi, c'est que... Je vais récupérer ceux que moi, j'ai envoyés. Des fois, ça peut être intéressant. Donc, c'est un petit plugin. Vous avez... Je sais... J'enverrai sur Twitter URL qui peut vous donner des idées de comment faire effectivement pour déjà essayer d'organiser cette bibliothèque des médias. Ensuite, c'est vrai qu'on pourrait imaginer ajouter une... C'est un type de contenu donc on peut faire une taxonomie et organiser la bibliothèque des médias. Il y a certains plugins qui le font. Ouais. Alors, vous avez Enhanced Media Library 50 000 téléchargements... Non, pardon. 50 000 installations actives, je crois. Media Library Assistant 20 000 installations actives. J'ai testé les deux en préparant cette conférence. Et... Je préfère celle qui a moins d'installations actives, la Media Library Assistant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'options. Et j'étais très intrigué parce qu'ici, en fait, on est dans des vues backbone et... C'était très intrigué de savoir comment ils faisaient et... Je... Ça ne m'a pas pas forcément plus ce qu'ils faisaient, en fait. Mais bon, ça fonctionne. Mais je pense qu'il faudrait qu'on arrive à... Il y a peut-être des efforts à faire par rapport pour WordPress pour créer ce qu'on pourrait appeler des hooks en JavaScript pour que ce soit peut-être plus simple à étendre. Mais backbone le permet normalement. Donc... Backbone, on peut étendre tous les objets. Mais... Ça fonctionne. Mais je préfère le deuxième. Si j'ai un conseil à vous donner, Media Library Assistant. Oui, allô ? Oui, bonjour. Je voulais savoir est-ce que le plugin que tu as créé, il peut... On peut, par exemple, on pourrait changer l'URL de la ressource, par exemple, mettre static. mon site.com pour aider pour le temps de chargement, pour mettre ça sur un sous-domaine autre. Et du coup, ça... C'est clair ce que j'ai dit ? En fait, sur... Oui, c'est clair. Sur le plugin que j'ai fait, c'est vraiment un truc de démonstration. Vous n'allez pas activer ça sur votre serveur. On est d'accord. Mais, en réalité, je ne fais que... En fait, je n'utilise la BP Attachment API juste pour le côté front-end, l'interface de gestion. Mais vous verrez, si vous regardez le code, que je le mets dans la bibliothèque parce que je n'ai pas eu le temps de créer une interface d'administration, donc je le mets dans la bibliothèque. Ça veut dire que si dans la bibliothèque, si ton plugin fonctionne pour les médias classiques de WordPress, dans l'absolu, ça fonctionne là aussi. C'est la même chose. Les mêmes hooks vont s'exécuter et donc ton plugin qui met les images sur un CDN ou je ne sais pas trop où, fonctionnera. Vous avez d'autres questions ? Je crois que tu voulais poser une question. Non ? Non. Bonjour. Alors, moi j'ai une question par rapport à des projets clients. Au bout de quelques itérations, enfin de plusieurs itérations, on va se retrouver avec des centaines d'images qui ont été uploadées dans la Media Library, dont 15, 20% sont réellement utilisées et les autres occupent de l'espace disque inutilement. et j'ai testé plusieurs plugins pour m'en débarrasser et aucun n'est capable d'identifier les images non utilisées ni par le thème ni par les contenus. Est-ce que vous avez une stratégie, des conseils par rapport à la gestion des images inutilisées ? Yes. Merci pour la question. Non. Non, parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait attacher avec le champ post-parent, mais en réalité, ça, c'est quand vous êtes dans l'éditeur. Mais, en réalité, vous pouvez avoir une... Vous allez attacher une image à votre contenu et il peut se produire aussi un effet, c'est que vous allez supprimer cette image mais votre contenu va afficher toujours le placeholder pour l'image et ça va faire un truc pas très joli. Donc, si on n'arrive pas déjà à éviter ça, je ne vois pas comment on pourrait arriver à faire ce que vous demandez. Il faudrait parser le contenu, retirer la balise image à chaque fois qu'on fait un update ou à chaque fois qu'il s'affiche plutôt d'ailleurs parce qu'on ne va peut-être plus mettre à jour un article qui date de ce moment. Ce n'est pas évident. Bonjour Mathieu. Bonjour. J'ai une question au niveau administration. On a souvent des clients qui nous demandent pour un post, une page de pouvoir uploader des médias, que ce soit une image ou un PDF et de pouvoir eux-mêmes décider de l'indexer ou non. Je ne sais pas s'il existe un plugin ou un interfacage qui permettrait en back-end de dire au client vous allez dans Média, vous le sélectionnez, vous mettez du no index et on est sûr que l'attachement et le fichier, vraiment le chemin du fichier qui a été uploadé n'est pas visible par les moteurs de recherche. Sans devoir utiliser un robot ou autre. Il n'y a vraiment que le côté qu'en back-end le client puisse le faire lui-même. Oui, mais là je ne suis pas au courant de plugins qui fassent ça par contre. Mais oui. C'est des demandes qu'on a souvent et je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de mettre ça en place. Non, j'ai eu l'occasion de protéger les téléchargements mais ça, non. Je t'en prie, désolé. Oui, bonjour Mathieu, Benjamin. Tu insistes sur tes slides sur le fait que les médias soient publics. Est-ce que ta solution permet d'avoir des médias privés ? Par exemple, quand on met juste Private qui pour moi est fait pour ça mais finalement ça ne protège pas du tout les attachments. Donc est-ce qu'on a une solution avec BuddyPress pour justement avoir des médias privés ? Oui. En fait, mais cette solution, c'est difficile d'avoir réellement un média privé en réalité. Cette solution, elle va fonctionner uniquement sur Apache. Le problème, c'est qu'après, on rentre dans des problématiques serveurs. Sur Apache, on peut mettre un HT Access à la racine d'un des sous-répertoires des uploads et dire ici, non, on n'a pas le droit de récupérer les fichiers. Après, ça veut dire qu'il va falloir créer les fonctions PHP pour justement permettre le téléchargement si la personne est autorisée à le télécharger. Ça ne va pas marcher du coup sur Nginx et ça ne marchera pas non plus sur 2IS. Donc, la seule manière vraiment de protéger les téléchargements de mon point de vue qui marchent partout, c'est de sortir les fichiers de l'arborescence web. C'est-à-dire, vous avez votre web et vous les mettez au-dessus et vous les récupérez avec PHP. Et ça, vous protégez vos downloads. Alors, dans BuddyPress, il y a une solution qui existe qui s'appelle BuddyDrive et qui va fonctionner sur Apache. Et l'auteur du plugin est plutôt sympa. Il fait des conférences lors des WorldCamp de Paris en particulier. Merci. Merci, Mila. J'ai une question plutôt sur les fonctionnalités de base de WordPress. Je me suis aperçue que quand on upload un média dans la librairie, automatiquement, une page est créée qui s'appelle page du fichier attaché. Est-ce qu'il y a un moyen de supprimer cette création de pages ? En fait, ça se matérialise par une page sur le front-end, mais en réalité, c'est parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, un média, finalement, c'est comme un article, si tu veux. Et donc, ça rentre dans la table des postes et donc, ça génère finalement, on peut requêter dessus et afficher la page. La seule manière de faire, c'est, je pense, de... Supprimer le template de cette... Mais déjà, quand tu insères l'image, tu peux dire que je ne veux pas qu'il y ait de lien associé à cette image ou tu peux dire que je veux que le lien, ce soit le fichier image lui-même. Tu n'es pas obligé d'avoir l'attachement. Mais je pense même si je coche pas de lien sur cette image-là, ça va me générer une page derrière qui s'appelle la page du fichier attaché. Non, c'est-à-dire que, WordPress va répondre à la requête de l'URL qui dit je veux afficher la page d'attachement. Donc, il faut quand même quelqu'un qui fasse l'URL pour que la page se crée. Attends, il y a l'URL de l'image, mais il y a l'URL de cette page. Oui, cette page m'embête beaucoup parce qu'il y a par défaut, le formulaire de contact dedans dont je n'ai pas besoin. Je me suis rendu compte sur mes premières créations de WordPress que c'était souvent un peu la faille. On peut faire en sorte de rediriger peut-être l'utilisateur sur une autre page à ce moment-là. OK. Mais, oui, de toute façon, elle existera, cette page. Merci. Parce qu'en fait, c'est dans la table des posts. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ah, une dernière. Hello. Hello. Oui, du coup, ma question, c'est comment, pas trop difficilement, on peut externaliser la bibliothèque de médias carrément sur un autre serveur ? C'est-à-dire, je vais avoir plusieurs sites qui vont avoir, par exemple, la même bibliothèque de médias partagées sur un autre serveur. Alors, moi, je sais le bidouiller, mais pour bien le faire, à ton avis. Oui. En fait, ça me fait penser plus à des services de type Amazon où tu es... Parce que ce que tu veux, c'est qu'en fait... que le constructeur puisse poster, enfin, puisse aller chercher dans la bibliothèque pour en faire les médias qui sont en règle. Dans une autre bibliothèque ? Oui, on peut le faire, oui. Mais, oui, on peut le faire. On regarde tout à l'heure ? Est-ce que ça va être compliqué à expliquer ? Je crois que je vous ai déjà sommé avec deux, trois noms de fonction, donc... Très bien. Merci, Mathieu. Merci. Merci.